Musique 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 bonjour à tous bienvenue sur lisa scrap and go alors comme chaque semaine on se retrouve pour un petit projet scrap donc cette semaine je vous propose un mini album dans sa petite boîte donc un mini album vous pourrez mettre quand même pas mal de photos 12 photos en moyenne et si vous faites recto verso vous pouvez mettre jusqu'à 24 photos donc je vais vous montrer comment faire cette boîte et ce mini album et puis à la fin de la vidéo il y aura une petite surprise donc regardez bien jusqu'au bout et je vous explique tout à la fin on tourne la caméra et on se met au travail tout de suite alors voilà le petit projet que je vous propose donc ce mini album dans sa petite boîte donc que j'ai réalisé avec la série de tampons et de poinçons tout en fleurs voilà j'ai utilisé ces tampons là voyez le petit sentiment ici avec les dies qui sont coordonnées donc la petite boîte vous allez voir qu'assez simple à réaliser il ya des petites découpes à faire mais je vais tout vous expliquer et puis donc vous retrouvez à l'intérieur donc 12 petites pages comme ça que vous décorer avec du papier design des sentiments des petites découpes qu'on accroche avec un petit ruban et donc si vous mettez des photos recto verso effectivement peut se retrouver avec 24 photos donc moi j'en ai mis que sur un seul côté après c'est à vous de choisir donc pour réaliser ce mini album il va vous falloir en premier un morceau donc de papier cartonné unique qui va faire 26 cm par 17 cm il va vous falloir du papier uni de la couleur que vous voulez il va falloir trois morceaux un qui fait 9,7 cm par 9,7 cm un qui fait 9,7 par 6,7 et un qui fait 9,7 par 2,7 du papier imprimé coordonnée à votre papier uni un qui fait 9,5 par 9,5 un qui fait 9,5 par 6,5 et un qui fait 9,5 par 2,5 il vous faudra pour faire les pages du mini album il vous faudra 12 morceaux de papier uni qui font 8 par 9 cm et du papier imprimé il vous en faudra aussi 12 morceaux qui font 8,5 par 7,5 cm voilà donc il va falloir faire plusieurs plis donc sur le grand côté sur le 26 cm on va faire plusieurs plis un premier pli à 2 cm ensuite un pli à 12 cm un autre à 14 cm et enfin 24 cm ça c'était donc sur le grand côté sur le petit côté maintenant on va faire un autre pli donc à 3 cm on obtient ceci j'espère que vous voyez et donc il va falloir qu'on range rajoute un pli entre ces deux traits là entre ces deux plis là va falloir qu'on rajoute un pli à 8 cm donc quand vous êtes sur le petit côté là que vous avez fait vos plis vous venez vous mettre à 8 cm et donc entre ces deux lignes de voilà et je viens faire une marque au bord en haut sur le bord de mon papier juste une petite trace au bord à 8 cm vous allez voir pourquoi après pareil à 8 cm voilà on obtient quelque chose comme ceci on range le coup de papier et donc là maintenant il va falloir qu'on fasse plusieurs découpes pour pouvoir former les languettes et découper la forme en fait ici là du de la boîte alors je vous ai fait un petit schéma que je vais laisser comme ça pour que vous puissiez bien pouvoir le voir donc il va falloir créer les petites languettes ici qui sont en bas donc ici vous avez le pli qu'on a fait à 8 cm ici d'accord le pli qu'on a rajouté il va falloir créer des petites languettes ici en bas pour pouvoir fermer notre boîte là ici c'est le bas de la boîte donc les languettes ici là ici nous allons de la marque qu'on a fait à 8 cm vous voyez ça va nous aider ici pour pouvoir tirer un trait jusqu'au pli qui est au dessus au coin au dessus pour pouvoir tirer un trait et en fait ça vous allez le découper pour l'enlever on va créer ici aussi des languettes ici pour fermer le couvercle de notre boîte et tout ce qui est assuré c'est tout ce qu'on va enlever donc je le laisse comme ça en fond comme ça vous pouvez le voir bien pendant que moi je vais faire ma découpe tranquillement je vais faire ma découpe Sous-titrage ST' 501 ... 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 et voilà c'était notre petit mini album avec sa petite boîte j'espère que ce projet vous a plu et que vous prendrez autant de plaisir que moi à le réaliser donc comme promis je vous avais dit qu'il y aurait une petite surprise en fin de vidéo donc la petite surprise c'est que je peux je vous propose donc de gagner ce petit album qu'on vient de fabriquer je vous l'offre pour ceci rien de plus simple il vous suffit juste d'aimer la vidéo de mettre un petit commentaire et de la partager et donc toutes les personnes qui feront donc ce petit partage de vidéos pourront donc participer au tirage au sort que j'organiserai en live donc jeudi 18 mars vers 18 heures et donc la personne qui sera tiré au sort gagnera donc ce petit mini album qu'on a fabriqué ensemble aujourd'hui voilà on n'hésite pas comme d'habitude à faire voyager et à partager on participe on participe à ce petit jeu et puis si vous souhaitez avoir des informations sur les produits stampin up si vous souhaitez recevoir des catalogues ou commander n'hésitez pas à me contacter en mp et je vous explique tout je vous souhaite une belle semaine et je vous fais plein de scrap bisous à la semaine prochaine au revoir